très bien donc bienvenue bienvenue merci beaucoup d'assister à notre soirée ce ce soir ou de regarder cette cette séance en replay je vous propose quelque chose un petit peu différent ce soir nous nous allons faire un petit un petit viré vers un sujet que je trouve très important qui doit être inclus dans chaque programme si si possible nous allons parler du temps parce que là où nous nous étions nous avons parlé récemment de donner ses recevoirs nous avons parlé de notre difficulté de donner une difficulté qui peut venir de notre guerre contre dieu un dieu complètement une guerre complètement insoupçonné mais grâce au cours nous avons pris conscience de cette guerre et nous avons vu aussi que c'est certainement dans notre pouvoir de déclarer que cette guerre était totalement imaginaire mais qui peut faire des ravages dans notre esprit encore des ravages que nous pouvons guérir des ravages que nous pouvons apaiser et c'était si c'est notre choix de faire maintenant accepter la fin de cette guerre et l'innocence peut venir plus difficilement que ce que nous pensons pour une simple raison qu'il ya beaucoup de résistance c'est à dire que la guerre a donné lieu à ce monde autour de nous et celui qui dit c'est la fin de la guerre va dire subtilement indirectement directement que c'est la fin en quelque sorte aussi de ce monde dans lequel nous pensons vivre il ya personne que moi je connais personnellement qui a très envie de savoir que ce monde n'existe pas puisque le fait d'accepter que le monde n'existe pas on doit bien sûr accepter le fait qu'on n'existe pas non plus comme qu'elle disait il y a rien que nous détestons plus c'est le penser que nous n'existons pas donc chaque fois que nous disons je souhaite terminer ce guerre cette guerre imaginaire avec dur quelque chose dans notre esprit n'est pas forcément très attiré vers cette idée peut mettre des blocages sur notre chemin peut ressentir vraiment une résistance du fait de ressentir quelque part que plus je me dis c'est la fin de la guerre avec dieu en ressentent quelque part on est en train de dire c'est aussi la fin de ce monde c'est la fin de l'importance de ce monde ça c'est un niveau un peu stratosivérique de l'esprit niveau très métaphysique de l'esprit néanmoins cette force est là et nous pouvons ressentir une difficulté de dire c'est la fin de ma guerre avec dieu c'est la fin de ma guerre avec ce monde et une façon dont nous pouvons manifester cette difficulté est avec notre rapport au temps puisque nous ne pouvons pas séparer ce monde du temps et de l'espace nous pouvons avoir livré une une façon de nous accrocher à ce monde sera une façon de nous accrocher au temps et de l'espace et une meilleure façon de nous accrocher quelque chose c'est donc d'avoir un problème avec ce soir nous allons parler de la difficulté que nous pouvons avoir avec le temps ceux qui vont se montrer réel pour nous et ceux qui gardent la guerre bien réelle pour nous la semaine prochaine nous allons parler plus du de l'espace et dans l'espace dans l'espace de deux séances nous ont couvert la façon dont nous nous enracinés dans ce monde de temps et de et de l'espace donc de deux oui nous le temps est un sujet très important dans nos cours et qui est impliqué dans des discussions sur le pardon sur les besoins sur le salut sur l'innocence sur le don dans l'expiation nous n'allons pas pouvoir bien sûr couvrir toutes ces différentes nuances du question de la question du temps ce soir nous allons nous focaliser juste sur un aspect très pratique c'est l'anxiété que nous pouvons ressentir par rapport au temps le fait de ne jamais nous penser vraiment au bon endroit et au bon moment et à toujours avoir l'impression que demain sera meilleur une fois que une une fois que nous avons accompli ce projet 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 que nous arrivons au week-end de la fin de la semaine etc une façon extrêmement persistante de ressentir nos difficultés avec le temps comme si le simple fait de penser au temps pouvait immédiatement nous nous crisper quelque part dans l'esprit sans penser aux grandes questions de la de notre passé de l'enfance etc non nous voulons juste rester avec cette cette simple idée très puissante que nous pouvons nous opposer plus dans le temps tel que le temps se présente à nous sans faire des grands soubres seaux métaphysiques si nous nous invitons invitant à avoir simplement une autre expérience du temps donc pour commencer à développer un petit peu notre à affiner notre conscience à cette question du temps et de savoir comment nous nous positionnons j'aimerais bien vous vous présenter cette juste ce petit bout de phrase comme je dis que notre expérience de cette monde de ce monde peut imprégner par une idée de la douceur du temps au lieu de penser du stress au stress du temps nous pouvons remplacer cela à la fin par la douceur du temps et j'aimerais savoir ce que cela fait pas besoin de mettre une réponse dans le fil de tchat mais juste réfléchir à l'idée que peut-être il est il sera possible de transformer notre rapport de temps en quelque chose qui nous rappelle plus la bonté et la douceur c'est ce que nous allons apprendre plus tard dans cette séance nous allons apprendre que le l'outil un outil important du saint-esprit c'est le temps c'est par le temps qu'il nous apprend la nature de l'amour de dieu mais là où nous sommes tous les jours j'imagine pour la plupart d'entre nous c'est que et et dans une relation plutôt de stress ou d'anxiété et d'inquiétude par rapport au temps là juste je vous donne juste deux trois petites phrases par rapport au temps pour vous donner une idée de ce que jésus pense du temps notre guide dans un cours miracle il nous dit dans cette phrase ici l'instant saint l'instant présent l'instant du temps est une miniature du ciel à toi envoyé du ciel nous allons parler de l'instant saint tout à l'heure mais l'instant saint et chaque instant que nous que nous voulions qui soit saint pour nous qui soit une une porte une ouverture vers notre expérience de ce monde mais c'est chaque instant le temps peut devenir une série de saint instant d'instant saint et cet instant saint le temps peut devenir une série de miniatures du ciel à nous envoyer un du ciel qui à cette expérience du temps comme si c'était des miniatures du ciel qui vit dans ce monde qui vit dans le temps comme comme si nous vivons dans une série de miniatures du ciel c'est la promesse de cette de ce chemin et j'espère que cette séance va commencer à vous porter à renforcer cette idée de douceur et de bonté qui est vraiment le message clé de ce programme cet automne au lieu de planer encore dans les grands concepts je voudrais j'avais très j'avais vraiment à coeur de définir un programme qui restait avec des idées plutôt simples mais les idées qui sont néanmoins difficiles à saisir et peut-être difficiles à vraiment ressentir et à laisser transformer notre intérieur donc l'invitation de la séance ce soir c'est de vraiment faire un choix prendre une décision de changer notre rapport au temps pour que plus tard ce soir demain cette semaine nous pouvons commencer à ressentir autre chose dans notre vécu du temps la façon dont la semaine se déroule pour nous la façon dont nous pensons à nos projets dont nous nous engageons dans tout ce que nous avons à faire est-ce que nous nous y sommes toujours dans cette frénésie d'accomplir pour arriver à la fin de notre projet que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel juste pour arriver au week-end pour assister à une fête est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de traverser le délai entre ce moment et le moment que notre projet soit fini pour que nous puissions vraiment réjouir des bienfaits du temps des bienfaits de chaque de chaque instant une autre série de phrases que jésus nous donne dans la première section du chapitre 15 peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis pas d'inquiétude pas d'anxiété mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps donc déjà le fait qu'il formule son idée de cette façon il nous dit voilà la possibilité voilà la possibilité de ce cours voilà la possibilité de pratiquer les principes du cours et je pense que vous comme moi vous pourrez répondre très favorable favorablement à cette idée de ne plus avoir de soucis d'inquiétude ou point d'anxiété et à l'idée que ça puisse être possible d'être parfaitement calme et tranquille tout le temps deuxième phrase ici or voilà à quoi sert le temps à apprendre cela et rien de plus je vous ai lu ces deux passages ces deux phrases plein de fois cette fois ci je voudrais qu'on remarque combien nous trouvons facile de dire oui bon oui c'est chouette son idée mais qui croit vraiment que le temps sert à ça parce que pour la plupart d'entre nous je crois que notre façon de regarder le temps c'est de penser bah non le temps c'est pour accomplir mes projets oui merci jésus mais j'aurai pas de souci une fois que j'ai fini mon parcours professionnel jusqu'à la retraite et que je et que je puisse bénéficier de ma retraite et que j'ai fini ce projet ou que voilà je puisse mettre de côté assez d'argent pour pouvoir aller voir ma famille ou aller découvrir ce pays ou faire une extension sur la maison voilà jésus à quoi sert le temps pour moi merci il essaie de nous dire ici que le complètement indépendant de l'accomplissement au nom de ses projets le temps ce qui veut dire la semaine à venir peut nous servir pour apprendre à ne plus d'avoir de soucis d'inquiétude d'anxiété et d'être simplement parfaitement calme tranquille tout le temps il ne dit pas oui tout cela une fois que c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure avec les les avec les lectures nous pensons notre relation avec le temps est un petit peu plus stressant peu plus compliqué puisque nous pensons qu'avec le temps disparaît disparaissent plein de choses se dégradent plein de choses périssent plein de choses et vieillissent plein de choses nous y sommes aussi dans ce processus de vieillissement le temps n'est pas anodin pour nous le temps n'est pas forcément signe comme dit jésus dans ce passage signe de ne plus avoir de soucis signe de la possibilité d'être calme et parfaitement tranquille tout le temps pour nous c'est aussi signe de soucis de vieillissement des dégradations de notre maison de notre voiture etc il nous dit dans ce passage nous pouvons changer tout autour notre rapport au temps nous encore notre façon de penser au temps c'est que il peut manquer quelque chose là où nous sommes nous pouvons penser que non nous ne sommes pas au bon moment parce qu'il manque toujours parce que nous avons encore des choses à faire avant de pouvoir vraiment bénéficier de toute les toute la bonté du ciel nous n'avons pas encore fait pour mériter la bonté du ciel nous 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 sentons encore trop fautif trop coupable trop dégo donc maintenant n'est pas le bon moment et le le temps ne met n'est pas vraiment un grand ami pour moi pour l'instant donc si je peux résumer peut-être un petit peu plus notre rapport à nous tous au temps si j'avais eu justement le temps sans me stresser j'aurais aimé vous avoir pu vous poser votre question une question sur votre rapport au temps je vais je vais le faire d'une façon spécifique dans le prochain exercice et juste avant cela je voudrais juste dire que tout cela notre façon tellement spontanée et intuitif de ressentir le temps avec avec le stress du temps l'anxiété avec la façon de penser que nous ne sommes jamais au bon endroit que ce n'est pas encore maintenant que nous que nous allons pouvoir vraiment bénéficier de toutes les la bonté de de Dieu l'amour de Dieu ça semble tellement normal ça semble automatique au point que nous ne nous posons pas forcément la question quel est mon rapport au temps est ce que mon rapport au temps est juste et constructif et si il y a une chose que j'aimerais nous encourager à faire avec cette séance ce soir c'est cela c'est qu'on se pose cette question de plus en plus quel est mon rapport à cet instant quel est mon rapport à ce programme à ce projet quel est mon rapport à cette journée quel est mon rapport à l'heure qui suit est-ce que je pense que je peux avoir absolument tous ceux dont Jésus parle dans l'heure qui suit ou est-ce que je suis tellement occupé par mes par mes projets par tous ceux que je pense va me rendre heureux que je ne ressens même pas l'opportunité qu'il me présente ici pour pour vraiment ressentir d'avoir l'esprit comme il dit ici avoir l'esprit parfaitement calme et tranquille ça semble normal et je voudrais qu'on soit attentif au fait que puisque ça semble la normalité de se sentir stressé par rapport au temps que nous 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 donnons pas nous n'ouvrons pas la porte à un changement on sait une fois et seulement au moment que nous nous rendons compte que on a un rapport avec le temps qui n'est pas juste on a intégré une façon de ressentir le passage du temps cette journée la semaine le mois qui vient qui n'est pas qui ne s'aligne pas avec la façon dont Jésus parle du temps que nous allons pouvoir faire des changements donc petit exercice si vous avez envie de répondre ce sera dans le fil de tête ce sera toujours le bienvenu comme ça nous pouvons enrichir les séances pour les personnes ici et aussi pour les personnes qui écoutent ici en replay tout simplement quel est votre rapport au temps quand vous pensez au temps ressentez vous de la détente du repos de la gentillesse et de la gentillesse ou plutôt du stress de l'agression de la peur et de l'enfermement donc nous pouvons penser à cela comme une sorte d'échelle si pour faire plus facile vous pouvez répondre si vous ressentez une grande détente vous pouvez répondre avec un chiffre bas comme un 1 ou 2 ou 3 cela ne me stresse pas si vous ressentiez le temps plus comme une source de stress ou d'emprisonnement vous pouvez répondre plus vers un 8 9 10 si vous avez envie quel est quel est votre rapport au temps quand vous entendez le quel est le temps le passage du temps est ce que ça évoque pour vous des choses positives ou les choses difficiles ou les choses méditer encore je j'aime bien poser ces questions pour que nous puissions chacun participer au delà de juste une écoute passive de ces séances pour que vous puissiez vraiment vous engager avec des questions faciles il n'y a pas plus facile que cette question quel est quel est vos ressentis quand vous pensez au temps au temps qui passe au temps qui est passé voilà il ne reste un mois et demi avant la fin de l'année est ce que vous avez plein d'objectifs à la fin de l'année que vous n'avez pas encore accompli est ce que vous attendez avec joie ou appréhension l'année prochaine donc 1 2 et 3 c'est plutôt ça évoque les bonnes choses pour moi dans l'esprit 9 8 9 10 cela évoque des choses stressantes pour moi dans l'esprit donc j'essaie de rattraper vos commentaires une personne qui a dit tout simplement tranquillité une autre personne on a dit une huit un six un 9,17 pourquoi pas une 9,18 agression une autre personne une deux un trois quatre sept un deux encore une autre personne une six ou sept le temps me stresse mais j'essaie de travailler dessus je sais que c'est un de mes pièges merci christine une autre personne une quatre encore une autre je ne pense pas au temps comme un grand instant présent et je suis tranquille jusqu'à ce que je suis propulsé dans la fausse réalité et là je me sens stressé très bien monsieur madame urdia neuf donc beaucoup de stress merci le week avant de redescendre de trois lorsque six avant de redescendre à trois lorsque je me souviens que je suis à l'école du pardon super une autre personne pensé au temps de crispe j'ai l'impression d'en manquer de mal utiliser de ne pas me sentir satisfait du moment qui est là encore une autre personne un un très tranquille merci thierry et encore une autre une sept et une autre personne entre un trois et une huit donc je vois qu'il y a vraiment beaucoup de grandes grandes variétés entre un un et un neuf et je pense que je pense qu'il est bien possible de connaître des moments de grande tranquillité avec le temps et aussi des moments de grandes moments de stress même dans l'espace d'une semaine aux personnes qui sont très tranquilles avec le temps posez-vous cette question est-ce que vous êtes très tranquille avec le temps parce que vos conditions de vie vous le permettent parce que très souvent et c'est assez subtil dans le cours cette question est-ce que ma façon de déclarer que je suis en paix je ressens beaucoup de paix je ressens pas beaucoup de stress est-ce que ça vient du fait que mon esprit est vraiment guéri du temps ou est-ce que parce que c'est parce que j'ai assez de conditions dans ma vie qui me permet de faire abstraction du temps et de juste vivre tranquillement sans faire trop cas au temps peut-être vous avez d'autres d'autres sources de stress donc pour la personne qui répond un deux ou trois je pense plutôt à quelqu'un qui fait abstraction du temps dans la façon du cours ce qui est il est très engagé dans les projets les projets peut-être chronophages dans ce monde comme Kenneth Wapnick et Ellen et Gloria Wapnick Ellen Shackman ils étaient impliqués dans beaucoup de projets leur objectif était rester dans ces projets qui avaient des délais et des dettes butoirs mais tout en sachant que chaque instant leur vie était absolument complète c'était mon expérience de Kenneth Wapnick quelque chose d'assez remarquable c'est de le voir courir partout mais courir d'une façon tellement tranquille comme si à chaque pas qu'il courait il courait avec joie courir c'est une façon de dire il marchait très vite surtout à son centre à Roscoe avant de t'aimer que là parce qu'il y avait des grandes distances entre les bâtiments je suis toujours en train de papillonner entre les bâtiments mais à grande vitesse il y avait des grandes jambes c'était quelqu'un d'assez grand mais à chaque instant théorien je dis mais il marche pas comme d'autres personnes comme si chaque pas était une méditation de marché mais rapide et voilà c'était assez curieux quelque chose que j'aimerais bien émuler savoir 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 faire donc euh j'aurais aimé avoir le temps de vous demander quelles sont les phrases qui viennent à votre esprit si vous avez le temps quelles sont les petites pépites que vous pouvez entendre dans votre esprit si vous écoutiez votre ego et la façon dont il parle du temps ce n'est pas le bon moment ça sera mieux plus tard je n'ai jamais assez de temps j'aimerais bien que les jours qu'il y ait 30 heures par jour qu'il y ait 8 jours par semaine moi je me souscris je souscris facilement à cette école là des fois je me vois et si je lance ce sujet sur le temps c'est aussi bien pour moi que certainement pour moi que pour vous je travaille constamment dessus voilà et notre encore l'invitation ici c'est de savoir que nous pouvons complètement changer notre rapport au temps avant d'aller plus loin je voudrais bien juste passer une minute à vous parler de la théorie du temps selon un court miracle comme vous le savez toute notre histoire ici a commencé avec l'idée d'une séparation l'idée d'une séparation d'une dimension de réalité qui est caractérisée par une unité d'esprit une unité d'un esprit tellement total qu'à l'intérieur de cette unité qu'il n'y a aucune différence il n'y a pas de matérialité c'est une dimension complètement en dehors du temps et de l'espace dans cette unité parfaite s'est glissée comme selon le cours une minuscule et folle idée de séparation de laquelle le fils de Dieu ce qui est nous ne s'est pas souvenu de rire enfin ça c'est une phrase du cours à ce moment-là de séparation de pensée de séparation d'avec notre origine nous avons fabriqué cet univers physique de temps et d'espace maintenant il y a deux forces extrêmement puissantes dans l'esprit qui ont fabriqué ce monde de temps et d'espace la séparation, la pensée de séparation a créé, a fabriqué l'espace puisque la pensée de séparation a fabriqué un besoin, a mené un besoin de voir les choses séparées avec une distance entre les choses d'où l'idée de l'espace le temps est survenu au moment que nous avons fabriqué l'idée de la culpabilité la culpabilité a besoin du temps, de la chronologie pour exister ce que le temps dit, la culpabilité dit il s'est passé quelque chose, un état qui était stable il y a eu un effet, cause et effet, quelque chose a changé dans le passé je suis aujourd'hui dans la culpabilité par rapport à ce péché dans le passé et l'avenir pour moi est caractérisé par la peur, par une future punition pour ce que je pense avoir fait dans le passé et je vis cette condition dans le présent dans le présent est toujours synonyme de culpabilité le passé est toujours synonyme de péché et le futur synonyme toujours de peur et nous plaçons tout cela dans un contexte de choses physiques, matérielles qui donnent substance à l'idée de l'espace qu'est-ce que nous pouvons lire par rapport au temps ? peut-être que vous le savez déjà le temps selon le courant miracle n'existe pas tout comme ce monde est illusoire selon un courant miracle tout comme nous pouvons entendre les bouddhistes dire et même les grandes savants de la physique quantique ont vraiment du mal à dire si ce monde est littéralement matériel ou immatériel et le temps aussi ils ont une grande difficulté à expliquer la nature du temps dans le cours nous lisons que le temps est un truc un tour de main une vaste illusion où des figures vont et viennent comme par magie nous avons toujours l'impression attendez-moi pourquoi est-ce que j'ai choisi cet extrait parce que je suis très j'égare justement le temps qui passe et je dois choisir mes extraits d'une façon très prudente il parle ici de notre expérience du temps toi qui crois encore vivre dans le temps et qui ne connais pas qu'il a disparu le Saint-Esprit te guide encore à travers le labyrinthe tu es infiniment petit et insensé que tu perçois encore dans le temps bien qu'il ait disparu depuis longtemps donc il y a cet intermédiaire encore entre Dieu et nous le Saint-Esprit qui va nous aider à nous guider dans le labyrinthe d'un espace-temps qui a disparu depuis longtemps selon le cours voilà je saute un petit peu les passages que j'avais envie de vous lire vous allez les trouver dans les descriptifs de la vidéo puisque c'est évident je n'ai pas toujours le temps de lire sur tous les passages que je voudrais notre but avec le temps était de prouver que ce que Dieu a donné n'est pas vrai voilà inconsciemment la façon la raison pour laquelle nous nous accrochons au temps et nous nous fabriquons des problèmes avec le temps et c'est pour continuer à prouver que le monde de Dieu le monde intemporel de l'amour de Dieu ne peut pas être réel puisque nous voulons être réels nous-mêmes nous savons bien que le jour que nous acceptons que l'éternité est la seule dimension du temps qui existe alors que nos petits êtres charnels qui sont très temporels vont perdre en importance voire vont disparaître en réalité pour nous nous allons reconnaître l'aspect illusoire dès l'instant que nous reconnaissons la réalité de l'éternité et nous lisons justement sur ce passage ce passage ici qui nous aide à comprendre cela ce que Dieu veut pour toi doit être reçu c'est que les dons de Dieu les dons de l'éternité on va les recevoir on va les ressentir c'est ce fait qui démontre que le temps est une illusion car le temps te laisse penser que ce que Dieu t'a donné n'est pas la vérité maintenant le temps te laisse penser que ce que Dieu t'a donné n'est pas la vérité maintenant c'est notre but c'est de prouver que nous l'avons pas reçu les pensées de Dieu sont tout à fait à part du temps ce qui veut dire qu'elles sont accessibles à chaque instant car le temps n'est que notre défense insignifiante que tu as fait contre la vérité et nous devons nous méfier de comment nous nous servons du temps justement pour faire barrage à la vérité de l'éternité de l'amour de Dieu dans notre esprit or ce qu'il veut est là ou ce que Dieu veut est là et tu restes tel qu'il t'a créé donc dans ce passage là il nous a mis un genre d'avertissement ou un petit oui un genre d'avertissement que si nous ne faisons pas attention nous pouvons continuer à vouloir nous servir du temps pour essayer de prouver que les dons de Dieu l'amour de Dieu ne soit pas la réalité c'est presque impossible de comprendre tout cela c'est pour ça que je n'allais pas passer trop de temps sur l'aspect métaphysique du temps mais il fallait au moins en toucher un mot mais par contre nous pouvons bien bien devenir conscient de comment nous ressentons le stress et ma question est-ce que notre façon de ressentir le stress est une façon de dire l'amour de Dieu n'est pas présent maintenant quelque chose s'est passé et je n'ai plus accès à l'amour de Dieu il va falloir que je fasse beaucoup de choses pour le retrouver j'ai fait quelque chose dans le passé qui l'a chassé il n'est pas là et maintenant j'essaye de rattraper le temps justement pour essayer d'arriver à ce moment dans l'avenir quand je vais pouvoir ressentir enfin les bienfaits de l'amour de Dieu et j'aimerais nous poser cette question combien de fois ressentons nous la pression du temps mais sans avoir raison nous ne pouvons pas forcément comprendre toutes nos erreurs de compréhension du temps c'est au-delà de la capacité de notre petit soi mais nous pouvons par contre voir qu'à bien des moments nous nous stressons pour aucune bonne raison et ça c'est une façon de comprendre notre défense contre l'instant saint l'instant saint n'est nul autre que l'instant intemporel l'instant éternel maintenant en dehors du temps du passé et du futur là où nous sommes à l'instant précis où nous pouvons si nous le permettons commencer à ressentir la tranquillité et l'innocence dont nous avons parlé depuis plusieurs séances maintenant combien de fois est-ce que nous avons nous nous sommes mis la pression pour aucune bonne raison que nous nous sommes dit il y a pas beaucoup de temps nous nous sommes stressés mais pour aucune bonne raison vraiment valable donc je pose cette question si en passant vous vous y reconnaissez et vous vous dites qu'effectivement je vais m'accorder peut-être un certain genre de pression de temps pour les grands projets mais pour plein de choses dans le quotidien je suis stressé je réagis comme si je n'ai pas beaucoup de temps ou comme si le temps est vraiment compté or je peux me détendre je peux me reposer pourquoi est-ce que je ne le fais pas et la réponse en fait puis dans cette métaphysique dont nous avons nous venons de parler c'est parce que je ne veux pas la tranquillité de l'instant présent je ne veux pas la tranquillité de l'instant éternel j'ai du mal à dire que le temps n'est pas important que le passage du temps n'est pas important et je voudrais que cela soit l'une des multiples invitations de la séance ce soir c'est la possibilité de vous voir dans l'avenir de nous voir dans l'avenir nous mettre une pression de temps pour aucune bonne raison nous pouvons nous reposer et être bien plus tranquille que ce que nous sommes sans sacrifier quoi que ce soit nous pouvons toujours être aussi efficace et continuer nos projets et juste nous détendre un petit peu un petit peu plus donc j'avance un petit peu parce que je vois que j'ai bien plus de de points pour cette séance prévue que je vais pouvoir présenter nous sommes dans la partie de la séance où nous allons chercher quand même des réponses vraiment concrètes et nous pouvons commencer par nous demander ce que Jésus nous dit par rapport à cela je vous ai déjà parlé un petit peu de l'instant saint c'est sa réponse à cette question du temps de la peur de ne pas avoir assez de temps c'est de nous poser là où nous sommes et savoir qu'il y a une expérience de grande douceur et de bonté qui est possible à l'instant même nous disons ici dans le chapitre 16 juste une très belle petite phrase le calme et la paix de maintenant t'enveloppent d'une douceur parfaite le calme et la paix de maintenant t'enveloppent d'une douceur parfaite c'est la possibilité de chaque instant ici il nous parle de l'éternité et de l'éternel dans un passage que je trouve assez parlant il dit il est évident que la perception du temps qu'a le Saint-Esprit et l'exact opposé de celle de l'ego il insiste donc sur le seul aspect du temps qui se puisse étendre à l'infini car maintenant est ce qui se rapproche le plus de l'éternité en ce monde c'est dans la réalité de maintenant son passé ni futur que l'éternité commence à être appréciée donc son invitation dans cette phrase est de nous dire que là où nous sommes chaque instant bien sûr c'est notre maintenant c'est à cet instant-là que nous pouvons commencer à apprécier l'éternité pour finir ce paragraphe car il y a ici que maintenant et seul maintenant fournit les occasions de saint rencontre dans lesquelles le salut peut être trouvé ici il introduit l'idée de saint rencontre qui ne sont pas simplement avec d'autres personnes mais avec tout ce qui nous entoure à l'instant même quand nous devenons conscients de là où nous sommes donc ça peut être avec les objets avec les calumes que nous sommes en train de manipuler ça peut être un saint rencontre avec la vaisselle un saint rencontre avec la porte que nous sommes en train d'ouvrir un saint rencontre avec les cabas de course un saint rencontre avec l'ordinateur je répète la phrase car il y a ici que maintenant et seul maintenant fournit les occasions de saint rencontre dans lesquelles le salut peut être trouvé nous pouvons trouver le salut ce qui veut dire la guérison tout entière de notre esprit l'élever à la présence de l'amour de Dieu dans chaque saint rencontre que nous faisons avec à chaque instant avec chaque objet maintenant j'aimerais bien suite à cela nous proposer un petit instant de méditation j'ai pas envie d'attendre la fin de cette séance pour nous proposer une méditation au cas où le temps file entre mes doigts justement en préparation je peux vous lire ce passage de la section 4 du chapitre 17 l'instant saint est une miniature du ciel à toi envoyé du ciel c'est une phrase que je vous ai lue tout à l'heure c'est aussi un tableau inséré dans un cadre un cadre c'est comme explique plus tard c'est le temps or si tu acceptes ce don ok c'est une miniature du ciel tu ne verras pas du tout le cadre parce que ce don ne peut être accepté que par ton désir de concentrer toute ton attention sur le tableau l'instant saint est une miniature de l'éternité donc il nous dit ici que si nous concentrons toute notre attention sur ce tableau le tableau c'est le ciel inséré dans le temps c'est une miniature de l'éternité nous pouvons effectivement commencer à apprécier tous les dons du ciel donc j'aimerais bien nous proposer un instant de méditation où nous essayons justement de nous poser et d'accepter les idées de Jésus ici ça serait une méditation juste de trois minutes le temps encore de nous intérioriser d'écouter différemment j'ai beaucoup parlé et maintenant je souhaite vous donner l'opportunité de vous écouter d'écouter votre intérieur de fermer les yeux si vous le souhaitez ou juste baisser votre regard tourner votre attention vers vous-même vers votre expérience du temps vers votre expérience de l'instant même et d'essayer de concentrer votre attention sur le fait que chaque instant est une invitation une invitation pour nous ouvrir davantage à la présence de l'amour de Dieu une invitation pour nous rendre compte qu'il ne se passe rien avec le passage du temps parce que les dons de Dieu sont parfaitement présents à chaque instant donc là où vous êtes c'est le meilleur moment qui soit un autre moment ne se présentera pas une meilleure opportunité pour vous ouvrir à la présence de l'amour de Dieu l'ego va essayer d'utiliser chaque instant pour dérailler votre esprit vers des pensées moins tranquilles plus agitées essayons de faire revenir nos pensées à l'éternité présente que tout ce que nous avons toujours cherché est présent à cet instant même c'est le meilleur moment cet instant est une miniature du ciel cet instant est une miniature de l'éternité restons très présent aussi présent que nous puissions vous faites que tout ce que nous avons jamais cherché est présent ici et maintenant écoutons les mots de notre guide Jésus dans le leçon 286 Père comme c'est calme aujourd'hui comme toute chose tranquillement se met en place voici l'instant qui a été choisi pour être le moment où j'en viens à comprendre la leçon la leçon qui enseigne que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit en toi chaque choix est déjà fait en toi chaque conflit a été résolu en toi tout ce que j'espère trouver m'est déjà donné ta paix est la mienne mon coeur est tranquille et mon esprit est au repos ton amour est le ciel et ton amour est le mien merci merci je vous invite à revenir à la séance nous aurons l'opportunité de faire une autre petite méditation dans quelques minutes nous avons parlé problème en général métaphysique cadre métaphysique du temps selon le cours nous avons parlé de quelques suggestions selon jésus les extraits du cours et maintenant nous pouvons essayer de chercher des solutions encore plus pragmatique je pense que le cours se vit le mieux quand nous trouvons des petites astuces pour le vivre vraiment de au jour le jour vraiment dans notre quotidien et d'intégrer ces messages profonds dans dans chacune de nos activités parfois les plus banales j'aimerais bien vous poser vous demander si vous avez des idées des idées pour comment vous arriver à vous arrêter dans la journée et vous rendre compte que votre rapport au temps est bancal comment revenir à quelque chose de plus calme comment ne pas utiliser le temps contre vous pour vous critiquer pour vous juger pour quelque chose pour aucune bonne raison j'ai jamais de bonne raison mais bon voilà mais vraiment pour aucune bonne raison dans le sens qu'il n'y a aucune raison de vous stresser pour pour aussi le repas sera prêt à l'heure quand des invités arrivent voilà ce genre de choses quelles sont vos idées voici quelques unes des des miennes une idée qui m'a sauté à l'esprit l'autre jour c'est une phrase qui dit que je ne suis jamais en retard parce que j'ai une tendance à vivre comme si je suis toujours en retard et ça fait plein de fois que je me rends compte de de ça que c'est la façon dont l'ego me parle de séparation me parle comme si je n'aurais jamais assez assez fait dans les délais et la phrase je pense que c'était inspiré de mon grand soi ou de Jésus si vous voulez qui est venu dans mon esprit c'est que tu n'es jamais en retard et ça m'avait fait pas ça m'a rempli de bonheur et de joie quand je l'ai entendu ce que j'ai compris qu'en fait on n'est jamais en retard pour Dieu pour ressentir le bonheur et l'amour de Dieu on ne peut pas être en retard pour embrasser le fait que la séparation n'a jamais existé on peut toujours en retard pour plein de choses ici plein de choses et jamais en retard pour l'amour l'amour toujours là il suffit que nous 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 arrêtions un instant une phrase corollaire c'était tu es toujours à l'heure j'ai beaucoup aimé aussi moi qui suis capable de me dire que tu es toujours en retard jamais à l'heure tu es toujours à l'heure et l'heure est toujours bonne l'instant est toujours le bon et ça m'a fait beaucoup bien donc je partage avec vous au cas où ça peut ça vous intrigue et ça vous ça vous interpelle parfois effectivement les nous sommes durs avec nous mêmes et si nous pouvons juste encapsuler la façon dont nous nous faisons du mal comme tu es toujours en retard mais on nous retourne on dit mais non il y a une façon de guérir cette idée pour faire une proposition essayez de essayez vraiment d'identifier comment vous vous servez du temps un mauvais escient comment vous vous servez du temps contre vous contre votre chemin avec le cours contre votre chemin vers l'éternité et essayez de trouver les phrases qui peuvent être très guérisseuses pour vous autre chose sur laquelle nous travaillons tous je suis sûr vous êtes les grandes les grands voyageurs sur le chemin spirituel depuis longtemps vous savez bien que l'objectif on a un objectif d'atteindre au but du voyage mais souvent c'est le voyage lui-même qui qui porte plus que que d'arriver à la destination c'est ainsi avec le cours donc essayons de nous poser tous les jours dans notre dans notre journée tellement affairé tellement chargé tellement occupé de savourer l'instant de savourer chaque moment de faire dans notre projet si c'est si c'est aller faire les courses ramener les courses préparer à manger si c'est nous occuper de notre vie professionnelle dans différents différents projets si c'est redigérer des mails si c'est sortir vos affaires de votre sac si c'est vous installez dans une salle de conférence essayez de prendre plaisir à le faire comme si à chaque instant vous êtes accompagné par cette cette éternité donc c'est ainsi nous pouvons changer la façon dont nous nous menons notre vie et nous menons nos projets nous prenons chaque chaque instant comme une opportunité de laisser s'immiscer la présence de l'éternité et la présence de l'amour de Dieu mais si nous sommes trop occupés par le temps par le temps qui passe nous allons rater toutes ces occasions, ces micro instants, ces micro saintes instants de laisser venir juste un petit instant de répit du temps, de l'harcèlement du temps Kenneth disait, il citait cette phrase du cours qui est très bien en anglais mais qui ne se traduit pas du tout bien en français just give a nod to God, a nod c'est ça, juste un hochement de la tête vers Dieu une mini salutation vers Dieu, vers Jésus, vers l'éternité, vers l'amour dans notre journée, juste un petit instant, on entre dans une pièce, un petit hochement de la tête pour reconnaître le sacré, pour reconnaître la bonté éternelle quelque chose qui nous enracine juste un instant, qui nous plonge juste un instant dans l'éternel, dans l'intemporel une autre idée, ne cherchons pas la perfection je peux vous lire cette phrase du cours la condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure hallelujah mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder donc on n'a pas besoin d'avoir l'esprit totalement dépourvu d'ego nous avons juste besoin d'une petite pensée qui dit je n'ai pas envie de garder tout cela et polluer cet instant avec tout cela cherchons l'amour qui est en nous c'est notre suggestion de Jésus dans le chapitre 15, section 5 dans l'instant saint, libre du passé, tu vois que l'amour est en toi dans l'instant saint, tu reconnais l'idée de l'amour en toi et tu unis cette idée à l'esprit qui l'a pensée et qui ne pouvait pas l'abandonner donc dans l'instant saint, dans l'instant ici nous pouvons revenir aussi et un pensée d'amour l'amour qui est en nous l'instant saint est chaque instant où que nous soyons celui que tu veux être l'instant l'instant saint l'est pour toi l'instant saint n'est rien de plus qu'un cas particulier ou un exemple extrême de ce que chaque situation est censée être chaque situation, où que nous soyons l'instant saint est l'exemple éclatant de la démonstration claire et sans équivoque de la signification de chaque relation et de chaque situation vue en son entier c'est une situation de paix parfaite pour la simple raison que tu la laissis être ce qu'elle est ça semble simple elle peut être simple cela, ce processus peut être simple il y a une expérience de paix parfaite qui est bien possible et disponible pour nous tu peux réclamer l'instant saint quand tu le veux et où tu le veux dans ta pratique essaie d'abandonner chaque plan que tu as accepté pour trouver l'immensité dans le petit S ici il veut dire par cela chaque projet, chaque plan que nous avons accepté pour trouver le bonheur dans le petit S le bonheur et la satisfaction dans nos activités mondaines nous avons simplement besoin d'abandonner l'idée que nous serons heureux une fois que et cela ouvre la porte vers l'instant saint et je voudrais tout simplement que nous commencions à nous reposer dans le temps et à voir le temps plus comme un ami comme Jésus nous dit dans ce dernier passage que je vous ai lu le temps est ton ami ça m'avait vraiment interpellé quand j'ai lu ce petit bout de phrase parce que ce n'est pas normalement mon rapport avec le temps et nous donner tous un marge de manœuvre plus de marge pour nous détendre dans l'espace-temps et pour savoir que peu importe ce que nous sommes en train de faire nous pouvons introduire un élément d'éternité un élément de détente dans tout ce que nous sommes en train d'accomplir pour que nous puissions partager partager notre activité qui est peut-être très très chargée avec un esprit de douceur avec un esprit de tendresse ce programme s'appelle la douceur radicale du cours j'aimerais bien que cette douceur puisse être aussi présente avec nous tous dans notre façon de gérer le temps pour que dès l'instant que nous nous levons le matin nous pouvons ressentir que le temps est notre ami ou puisse être notre ami et maintenant j'aimerais vous inviter à juste fermer les yeux le temps que je vous lis ce dernier passage que je trouve très très beau pour l'inclure donc vous pouvez écouter ceci comme une méditation qui finit la séance pour ce soir si vous le souhaitez donc je vous invite à fermer les yeux ou juste vous rendre confortable et essayez d'imaginer que c'est Jésus qui chuchote ces mots dans votre oreille le temps est ton ami le temps est ton ami si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit il n'a besoin que de très peu pour te rendre tout le pouvoir de Dieu lui qui transcende le temps pour toi comprend à quoi sert le temps la sainteté ne réside pas dans le temps mais dans l'éternité il n'y eut jamais un instant dans lequel le Fils de Dieu pouvait perdre sa pureté son état inchangeable est au-delà du temps car sa pureté reste à jamais au-delà de l'attaque et sans variabilité dans sa sainteté le temps s'arrête et ne change pas ainsi ce n'est plus du tout le temps car pris en ce seul instant de l'éternel sainteté de la création de Dieu il est transformé en toujours de la création Venons 20 secondes de plus pour essayer de ressentir que c'est tout ce qu'il y a du temps, ces 20 secondes de nous rapprocher le plus possible à Jésus, à son amour, à notre sainteté, à la condition éclatante de beauté et de bonté de ce monde et d'oublier tout le reste. Fais en sorte que ces 10 secondes soient parmi les plus merveilleuses de votre existence. Très bien. Essayons de faire en sorte que cette invitation reste avec nous, quand nous ouvrons les yeux maintenant et que nous continuons la soirée. C'est la fin de cette méditation et la fin de cette séance. Merci beaucoup d'avoir été présents avec nous ce soir. Et si vous devez partir, encore merci d'avoir assisté, au plaisir de vous revoir une autre fois, si vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous, je peux vous autoriser d'ouvrir vos micros. Comme ça, on pourrait échanger un petit peu. Si vous avez envie de partager une remarque ou une pensée, une question par rapport à la séance ce soir ou autre chose, encore juste pour le rappel, ces séances existent, ces séances, ces enseignements existent grâce à un système de partage entre vous, les personnes ici ce soir et plus encore avec les personnes qui regardent ces séances en weekly, où nous donnons ce que nous pouvons de notre côté pour formuler ces enseignements et présenter ces séances, faire les fiches de pratique et les vidéos. Et de votre côté, nous vous invitons à participer en faisant une contribution financière, ce qui est vraiment la façon la plus pratique de nous soutenir dans notre démarche, ce qui nous empêche de basculer sur notre système tarifé avec des abonnements, qui aura toujours la conséquence d'exclure beaucoup de personnes qui ne seront pas en mesure de payer un forfait fixe. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site, un cours en miracle, pardon, bernagrum.com. Vous trouverez aussi, je pense, un lien sur l'autre site, un cours en miracle en france.com, ça c'est nos deux sites, mais c'est plus facile sur le site de bernagrum.com, vous trouverez l'anglais tout de suite, contribuez. Merci d'avance pour votre aide, pour votre contribution et pour votre participation, ce qui est vraiment une façon très concrète de participer dans la formulation, dans la création de ces séances. Merci d'avance. Très bien, maintenant j'ai vu qu'il y avait en fait pas mal de commentaires. Merci à tous ceux qui nous quittent, Marthe, Christine, Heidi, et je vais essayer de rattraper quelques-uns de vos commentaires, puisque j'ai eu une bonne quantité. Si entre-temps vous avez envie d'ouvrir votre micro, n'hésitez pas, si vous avez envie de dire quelque chose, ou aussi si vous avez envie de poser une question, vous pouvez le faire en l'écrivant, tout simplement. Ok. Aucun regret du temps qui passe, je me sens de plus en plus sereine, de plus en plus sereine et en paix, je suis moins touché par les contraintes quotidiennes. C'est parfait. En effet, j'ai du temps pour moi et aussi une échéance, ce qui me permet aujourd'hui d'être tranquille. Je suis très occupé, je fais beaucoup. Ça c'est l'ego. Le temps est trop lent. Encore, je n'ai jamais de temps pour moi. Ça c'est la phrase de Jean qui apparaît dans son esprit. C'est très bien de pouvoir vraiment remarquer cette petite phrase qu'on entend dans notre esprit. Pour Jean, je n'ai pas assez de temps pour moi. Pour Catherine, c'était je suis trop, très occupé, je fais beaucoup. Encore pour une autre, ce n'est pas le temps qui passe. Ah, mais nous qui passons. Oui, l'échéance que j'ai oublié de mentionner ce soir, c'était l'échéance de la mort, bien sûr. Nous ressentons tous le passage du temps comme si on n'aurait jamais assez de temps pour tout accomplir, y compris accomplir ce chemin, le chemin du cours. Je me trouve trop motivé malgré ma retraite. C'est la gueule de bois du travail. Ah, d'accord. Encore une autre personne, la compréhension du changement permanent de notre physique et perception et de pensée nous permet de combler cette séparation. « Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. En tant qu'être conditionné, le temps est un matériau de référence idéal pour constater l'impermanence. » Effectivement, oui. C'est très, très bien comme un outil pour constater l'impermanence. Qu'est-ce qui veut dire que c'est un critère pour connaître la réalité selon un court miracle ? Si ça change, ça ne peut pas être de Dieu. Dieu n'a créé que l'éternel. Tout qui change avec le temps, donc tout ce qui est impermanent, est un signe de l'illusion de la séparation. Encore une autre, ce que je me dis de plus en plus, je suis là où tu es là, où tu dois être. Très bien. Le bonheur, c'est maintenant, je me concentre pour prendre du plaisir exactement dans ce qui est là. Par exemple, si je prépare le repas, j'aime le céleri que je suis en train d'éplucher. « Tu épluches le céleri, Catherine ? » Je le lave, simplement. Ok. « Quand je vois que je me précipite, j'essaie de me dire, j'ai le temps. » Ok. Ça, c'est quelque chose, une petite phrase bien guérisseuse. « J'ai le temps de profiter de cet instant, de respirer plus doucement, et ça m'a fait du bien. » Ça, c'est Inès. Merci beaucoup. « Quand je me rends compte de pensées parasites, je fais appel à l'esprit juste pour agir avec moi, et d'emblée, je suis au présent éternel comme rappel à l'esprit juste. » Parfait. Merci, Monique. Ok. Merci, Laurence. Merci, Christine. Très bien. J'avoue, je pensais que le sujet allait être relativement facile à préparer, à exécuter, et c'était loin d'être le cas. Donc, j'espère que la séance, quand je le réécoute, va avoir une certaine cohérence. Il y avait tellement différents aspects du temps qu'on aurait pu traiter. Et le cours, il y a des centaines et des centaines de références au temps dans le cours. Donc, c'était difficile de trier tous les extraits pour vraiment trouver les extraits les plus pertinents pour nous dans une séance assez courte. Et de toucher juste ce qui serait le plus utile pour nous, pour que ça soit... Ça laisse vraiment un message... un message synthétique et un message pratique pour nous. J'aimerais bien savoir si vous avez retenu quelque chose de pratique de la soirée ce soir. Catherine a mis, justement, dans le fil de chat, ce qu'elle a retenu de cette séance. Donc, si vous êtes aussi motivé, vous pouvez le faire suivre son exemple et mettre dans le fil de chat. Je retiens être ce que chaque instant... Être avec ce que chaque instant propose. Être plus souple pour accepter des changements. Merci. Excellent. Guy, la douceur est la plus grande des forces. Ah, magnifique. Merci. Et Guy, tu m'excuses, s'il te plaît. Tu avais fait des grands textes tout à l'heure que je n'ai pas pris le temps de lire. Il a dit tout à l'heure... Tu as dit tout à l'heure que le temps est une invention des humains. Il n'existe pas. Mais je dirais que c'est une invention de l'esprit séparé. Mais ça revient à la même chose. Je suis sûr que tu seras d'accord. Ah oui, tu as... Ah merci Guy, tu as mis un chouette passage dans le cours qui vient de la leçon 8. La seule pensée entièrement vraie qui soit possible d'avoir au sujet du passé et qui n'est pas là. Et penser revient donc à penser à des illusions. En fait, très peu se sont rendus compte de ce que cela entraîne de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. Du fait, l'esprit est vide quand il fait cela parce qu'il ne pense réellement à rien. C'est un... C'est un... Un très beau passage assez métaphysique qui n'est pas forcément très facile à appliquer, mais qui nous donne un cadre de référence et qui nous donne... qui nous aide à savoir ce que nous pouvons faire avec le temps dans l'avenir, avec le passé et du futur. Nous pouvons donner moins d'importance au passé, nous pouvons donner moins d'importance au futur. Surtout comme une source de stress ou de souffrance. Merci Isabelle. Oudia qui dit qu'elle aime bien l'idée que le temps est son ami, car jusqu'à là, elle l'associe au mental. Ah, d'accord. Très bien. Le temps vient en écho avec le manque que je ressens. Revenir à l'instant présent me fait oublier le manque. C'est intéressant, Loïc, parce que ça va faire partie de notre séance pour la semaine prochaine, la question du manque. C'est notre façon de vivre dans ce monde, dans son dimension spatiale. Nous avons parlé de la dimension temporelle ce soir, ou du moins c'est ce que j'ai essayé de faire. Et la semaine prochaine, ça sera la dimension spatiale. Tout ce que je dois essayer de faire, comment je dois manipuler les objets, les choses dans ce monde, pour satisfaire une condition intérieure de manque. Très bien, mes chers amis, s'il n'y a pas d'autres commentaires, de remarques ou de questions, je crois que j'ai rattrapé vos commentaires. Oui, en défilant, je vais vous inviter à... Ah, encore un commentaire. Merci à toi, Loïc. Comme on est qui dit, pour moi, être est au présent, faire est toujours au futur. Au cas où il y a un doute, le moindre doute, je ne voudrais jamais suggérer que nous devons ignorer le temps. Est-ce que nous vivons, tant que nous sommes dans le corps, nous vivons dans des capsules charnelles, dans des véhicules, qui vivent, qui existent dans une dimension chronologique, dans une dimension chronophage, dans une dimension temporelle. Et nous avons besoin de...